Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et c'est un vlog. On va vous emmener avec nous dans notre après-midi et soirée. On est exactement le 7 octobre et le 4 octobre, c'était la fête des animaux. Alors ça se fête et c'est pour ça que ce week-end, il y a des événements un peu partout en France et on va participer à celui de Nice. Il y a tout un programme, ça commence cet après-midi à partir de 14h. On va se rendre à un club où il y a plein d'activités et on va faire une démonstration de dog dancing avec Mélodie. Toute cet après-midi, c'est vraiment l'occasion de passer de bons moments avec son chien. Je crois qu'il y a des initiations d'agility, il y a des démonstrations aussi de chiens de recherche. Bref, il y a plein de choses et on va tout filmer pour que vous puissiez vivre cette journée avec nous. Et ensuite, ce soir, vers 20h, on sera au Negresco, au Palace du Negresco, sur leur plage plus exactement pour faire aussi également une démonstration de dog dancing avec Mélodie parce qu'ils organisent un dîner avec des chiens en cette journée. Vraiment trop trop chouette apparemment, ils ont même un plat pour eux. C'est trop cool que le Negresco fasse ça et moi je suis ravie de pouvoir animer un peu cette soirée. J'espère que cette vidéo et cette journée va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de commenter. Ça nous fait toujours trop plaisir d'avoir tous vos retours. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est La Pâte Enchantée. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On est arrivé au club, il y avait pas mal de monde qui était présent. Je vous laisse avec la présentation. On va assister à des démonstrations. Vous avez vu que l'intégration du chien dans la ville, c'est notre priorité. Donc on va faire une démonstration d'obéissance en concours, vous verrez. C'est la championne de France qui est là, qui vous fait l'honneur de faire cette démonstration. Vous aurez une démonstration de chien de truffe. On aura aussi la présence de notre ami qui est là, qui va nous faire de l'obérythmée. Vous allez voir, danser avec son chien. Et derrière, on aura une démonstration d'agility. Vous allez voir les chiens, ce qu'ils arrivent à faire sur les obstacles. Voilà un petit peu. On a donc commencé par assister à la démonstration de recherche de truffe. Vous n'avez jamais vu ça en vrai. Au total, il y avait six truffes de cachet dans le terrain. Et c'est marrant de voir comment le chien arrive à les trouver. Alors elle continue. Alors vous voyez, dès que le chien a coulé, hop, il ne se peut pas gratter. Et dessous, il y a la truffe. Voilà. On a regardé également des démonstrations d'agility. Les chiens étaient à fond. Et puis, c'était à notre tour pour réaliser une démo. Moi, j'aime bien faire un mélange d'activités pour les faire découvrir. Donc ici, c'est un mix entre dog dancing et du frisbee. Mélodie avait très hâte de commencer. C'est parti. 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 Une fois notre démonstration finie. Il y a eu la remise de croquettes. Quelques mots pour féliciter tous ceux qui, dans le cadre de cette belle fête des animaux, se sont mobilisés. Se sont mobilisés dans un esprit de générosité. Durant cette journée, une tonne et demie de croquettes a été donnée aux personnes dans le besoin et aux différentes associations de la région. Un acte solidaire pour aider le plus grand nombre. Pour terminer cet après-midi, nous avons assisté à une démonstration d'obéissance. Très impressionnant d'ailleurs. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'on peut l'applaudir. Il doit se couche au milieu du carré. voilà et le chien ne doit pas dépasser le carré il va tout dans le carré et voilà on a fini notre première démonstration c'était super chouette, on s'est bien amusé on a vu un peu toutes les autres démonstrations c'était top, de toute façon vous avez vu les images, là on va rentrer à la maison pour se préparer pour ce soir et bien je me suis changé il est 19h et on part direction Nice, plus exactement le Negresco pour faire notre deuxième démonstration Allez en route pour la soirée c'est vraiment chouette de voir que les chiens sont acceptés dans certains prestigieux palaces comme le Negresco la fête des animaux c'est aussi l'occasion de montrer que les chiens peuvent être acceptés dans différents endroits et là une soirée était carrément organisée en leur honneur c'est donc avec plaisir que j'ai accepté de réaliser une démonstration durant cette soirée on a vu plein de chiens ils se sont régalés car un repas leur a été servi et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu nous on va aller se reposer cette soirée s'est super bien passée et j'espère que l'année prochaine il y aura encore plus de villes qui vont participer à la fête des animaux parce que je trouve que c'est une super bonne initiative voilà n'oubliez pas de nous laisser un like de vous abonner et nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bye